Bonjour, ici Justin pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Transit en format Blu-ray. Réalisé par Antonio Negret, le film est en vedette Jim Caviezel, James Frane, Daira Baird et Elizabeth Rome. Distribué par VVS Films, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 27 mars 2012. Suite au cambriolage d'un fourgon blindé, quatre voleurs se servent d'une famille en vacances afin de faire passer 4 millions de dollars à travers un barrage policier. Lorsque les cambrioleurs veulent reprendre leur butin, les choses se corsent. Jim Caviezel est un bon acteur, mais qui malheureusement souffre soit d'une grande malchance, soit d'un très mauvais agent. Sa présence dans des films comme La mince ligne rouge, Payé au suivant, Le conte de Monte Cristo et bien sûr La passion du Christ, dont son rôle le plus marquant est le point culminant de sa carrière d'acteur, témoignent de son grand talent et de sa versatilité. Lorsqu'on prend en compte ces quelques exemples et que l'on regarde un film comme Transit, dans lequel Caviezel a le rôle-titre, on ne peut s'empêcher d'avoir de la peine pour lui. Transit est le genre de film qui a ni queue ni tête. Si l'on s'en tient à un court synopsis, le récit peut peut-être sembler intéressant, même un peu captivant. Sans dévoiler l'intrigue, on se rend compte qu'après environ une demi-heure, l'histoire aurait pu se conclure très rapidement. À vrai dire, les méchants semblent faire absolument tout pour ne pas réussir leur coup, qui paraît à première vue plutôt bien pensé, mais on ne peut s'empêcher de faire une telle réflexion étant donné la bêtise des personnages. Le plan est simple, tout comme l'élaboration de celui-ci. Mais dans le but d'ajouter un certain suspense à l'histoire, le scénariste a probablement songé à ajouter des embûches imaginaires truffées d'incohérences et d'irréalismes pour créer une tension sans qui, ma foi, le film n'aurait jamais eu lieu d'exister. Transit est presque une parodie du bon cinéma d'action avec des intrigues captivantes et efficaces. Il m'arrivait parfois de me demander si je n'allais pas voir surgir Leslie Nielsen de L'agent fait la farce ou bien Charlie Sheen dans son habit de commando comme dans Des pilotes en l'air, tellement les rebondissements sont souvent hilarants. En ce qui a trait aux personnages, ils sont tout simplement vides avec comme seul trait de personnalité d'être soit bon, soit méchant ou tout simplement insignifiant. Le jeu de la plupart des interprètes est acceptable et il semble tenter de sauver la donne, tandis que d'autres, comme l'actrice Daira Baird, semblent avoir été choisis pour ses attributs physiques qui sont d'ailleurs ridiculement mises en évidence sans aucune subtilité, plutôt que pour son talent dramatique, que vous pouvez d'ailleurs le voir dans la bande-annonce qui défile devant vos yeux. La mise en scène très nerveuse, souvent caméra à l'épaule, relativement bien exécutée pour nous faire sentir la tension des personnages, est terminée par une photographie à l'éclairage high-key si délavée et si sursaturée que ça en est désagréable. Je ne sais pas s'il s'agit d'un style souhaité par le réalisateur qui cherche peut-être à stimuler un certain effet de tension, si le directeur photo manque d'expérience ou si le Blu-ray souffre tout simplement d'un problème technique quelconque, mais c'est plutôt déplaisant. Par contre, la clarté de l'image est bien au rendez-vous et la qualité sonore est également très bien. Du côté technique, des pistes sonores en anglais et français Dolby True HD 5.1, ainsi que des sous-titres en anglais et en français, sont disponibles. L'image est présentée en format panoramique 2.35. Aucun supplément ne sont présents sur le disque. À en croire la bande-annonce qui révèle fièrement une collaboration avec Joel Silver, le producteur de bons films d'action comme la trilogie de la Matrice, Die Hard, Swordfish, Sherlock Holmes et j'en passe, je croyais à assister à un bon petit film d'action divertissant à souhait. Malheureusement, Transit échoue à raconter une histoire captivante à cause d'un scénario sans intérêt qui a comme seule bonne dose d'adrénaline d'avoir le courage de se rendre jusqu'à la fin. C'était Justin, je vous remercie et bon visionnement!